et bien salut à tous et bienvenue sur cette vidéo présentation d'autres personnages aujourd'hui on va parler de lulu donc j'ai parlé de yuna dans une autre vidéo je ferai les autres personnages vraiment si j'ai le temps mais voilà c'est je le fais dans mon temps libre comme d'habitude comme vous le savez donc je me concentre essentiellement sur les cinq étoiles simplement que bah c'est des personnes les plus durs à choper donc forcément quand on n'a pas beaucoup de lapis etc le mieux c'est de savoir si ça vaudrait le coup pas à quoi peut ressembler le personnage donc c'est pour ça que je vous offre principalement les analyses des cinq étoiles natifs donc lulu lui est donc unité une unité 5 étoiles natif qui possède une forme 6 étoiles qui possèdera par la suite une forme 7 étoiles c'est une dps magique donc avec à côté de yuna qui est là en tant que simoneur donc niveau stat déjà lulu à 3393 en hp ce qui est très fait qui est assez faible 200 mp donc vraiment très très élevé elle est quasi je crois qu'elle est dans les tops au niveau de du stade de base en mp 81 en attaque donc ça on s'en fout elle est exclusivement magique 116 en défense 152 en magie très élevé également et 136 en psy donc déjà niveau psy pour la défense magique elle est pas trop mal niveau défense un petit peu un petit peu bas niveau hp c'est assez bain c'est en dessous de la moyenne donc après mp et magie elle a ce qu'il faut mais voilà donc niveau survie va falloir la gonfler un petit peu pour pouvoir pas qu'elle se fasse au one shot ça serait problématique elle fait un hit en auto attaque j'ai un 12 cristaux maximum par hit ensuite à côté de ça peut récupérer niveau pot des stats orientées magie donc c'est 390 en hp 65 en mp 26 en attaque 26 en def 34 en magie et 26 en psy donc à ce niveau là c'est pas trop mal pour ça niveau équipement elle peut équiper les dagues les bâtons les sceptres et les fouets donc pas d'épée malheureusement donc on pourra pas lui mettre plume épée enfin lui faire un build avec plume et épée par contre on peut lui mettre un sceptre sceptre d'empereur ou même son sceptre qu'elle a en tm vous allez voir et où et où le fouet de du marble par exemple pour booster un peu plus tout ça à côté de ça vous elle peut équiper les chapeaux les vêtements les robes et accessoires donc un build niveau armure tout à fait basique donc rien à signaler à ce niveau là juste l'équipement c'est vraiment un équipement basique il manquerait juste l'épée pour qu'il soit un petit peu plus rentable mais c'est très bien comme ça ça limite berth c'est une limite berth qui coûte 20 cristaux donc ça c'est la moyenne donc là rien à dire ça fait 6 hit donc ça on s'en fout du pattern vu que enfin c'est pas qu'on s'en fout c'est que du coup ça sera comme alien explorer ou comme cloud va falloir une une chaîne assez assez grande parce que 6 hit c'est une limite berth qui a un pattern particulier donc ça veut dire que ça va pouvoir chaîne qu'avec elle même et en plus en plus de chaîne qu'avec elle même et en plus d'être la limite berth ça fait que 6 hit c'est pas en biais c'est pas dual castable donc ça vous allez faire maximum alors avec une autre lulu vous allez faire maximum 11 combos parce que le premier compte pas c'est le deuxième qui le deuxième hit qui commence à faire le premier combo donc forcément ça ferait 12 ça fait 12 coups en total mais ça ferait un combo de 11 donc voilà c'est au maximum vous allez faire un combo de 11 c'est pas du tout optique pour chaîne et du coup on va plutôt s'en servir pour faire du dps simplement que ça fait quand même de bons dégâts ça va de ça fait des dégâts magique neutre qui font 450% level 1 à 570% level max mais avec une ignore défendre de psy de 50% en aoe donc là on a déjà une petite limite berth qui va faire du 900% en aoe et le level max ça va faire du 1140% en aoe ce qui est vraiment pas dégueu après selon le pattern si vous avez par exemple transtera ou même barbaricia ou même champ toto par exemple 2 champ toto vous pouvez faire une double tornade vous allez faire pas mal de hits et du coup vous allez pouvoir caler les 6 hits dedans mais voilà c'est pas non plus le plus important la limite berth ça peut être un peu un plus mais va falloir du prérequis si vous voulez caler ça en finish donc déjà à ce niveau là c'est pas très très optique vous allez voir qu'en plus niveau dégâts elle a quand même beaucoup mieux enfin beaucoup mieux jeu j'entends mais voilà on va voir ça ensemble niveau tm c'est une peluche qui est reconnu comme un sceptre parce que vous si vous regardez son son skin elle a un pan de pas en peluche et là en fait c'est la peluche de d'union knight et qui est donc un sceptre qui va donner 21 en attaque 120 en magie ce qui est vraiment pas mal c'est comme le sceptre de la lune lune de sang je crois elle donne un bâton qui donne 20 aussi et en plus 20% de mp donc c'est très bien pour des mages d'avoir beaucoup plus de mp et en plus de ça ça donne aussi un auto buff qui va donner 20% en magie mais bon ça c'est pas non plus ouf ce ce buff là va se faire retirer dès que vous mettez un buff au dessus ensuite niveau passif elle en a quelques uns qui sont pas mal elle en possède deux qui vont chacun indépendamment lui monter une immune donc elle va récupérer un qui va lui augmenter de 100% la résistance au silence donc ça a l'immuniser contre le silence ce qui est très bien vu que c'est un dps magique une qui va enfin un autre qui va lui augmenter de 100% de la résistance à confusion donc une confusion c'est pas non la confusion oui ça permet de ça nique ça nique le tour une paralysie c'est mieux enfin quand vous subitez une paralysie c'est mieux qu'une confusion parce que du coup vous avez juste à guerre votre unité et vous pouvez la jouer quelques confusions ça va faire jouer le tour à votre unité donc même si vous la retirez juste après vous avez perdu quand même un tour de l'unité donc pourquoi pas mais après vu que c'est un dps magique on a le perso ne va pas pouvoir on shoot vos alliés contrairement à un dps physique parce que du coup une unité en mode confus va taper en auto attaque et du coup ça fait pas beaucoup de dégâts pour un dps magique donc c'est quand même deux trucs deux statuts qu'on peut pas subir donc pourquoi pas c'est vraiment c'est pas mal après il lui manquerait quand même la paralysie et la petite pétrification pour être tranquille mais après c'est toujours un bonus donc on est toujours content d'avoir ça il faudra lui mettre un petit un petit ruban ou un tout du genre pour pouvoir au moins la protéger contre le reste un récupère un auto refresh donc c'est un pas mal 5% de mp par tour c'est le minimum requis récupère un passé qui valait augmenter sa magie de 30% et soit résistance au feu de 30% également donc on est pas mal récupère aussi un 30% de mp donc elle monte assez haut en mp on va voir ça ensemble après elle récupère aussi un passé qui va lui faire une maîtrise septres donc elle va se jouer avec un septre au minimum après dans l'autre main si vous mettez une orbite dextrie vous mettez ce que vous voulez dans l'autre main mais déjà il faut la jouer avec un bâton comme ça enfin un sceptre comme ça elle récupère 40% de magie et ensuite son dernier passif c'est un counter donc c'est un counter qui va faire la même chose mais qui va aussi qui va proc aussi bien sur les attaques physiques que sur les attaques magiques donc il ya 20% de chance que ça proc sur les attaques physiques 20% de chances que ça proc sur les attaques magiques et le counter qui est juste en dessous de la liste c'est un debuff de 100% de résistance haut pendant trois tours à l'ennemi justement qui a le counter donc ça c'est énorme surtout si vous avez donc tydus à côté je veux dire que si ça proc votre tydus va pouvoir taper vraiment très fort avec avec ses dégâts son épée qui tape haut etc donc à 100% de résistance en moins c'est multiplier les dégâts par deux voilà c'est vous multipliez par deux les dégâts d'une attaque donc une attaque qui ferait du 200% fera du 400% enfin une attaque au qui fait du 200% fera 400 400% sur un monstre débuffé à moins 100% de résistance haut donc c'est pas rien si vous faites 2 millions vous allez faire 4 millions donc ça ça augmente très vite et du coup avec les multiplicateurs et tout ça qu'il ya derrière on prend c'est vraiment très bien dans une compo avec des dégâts haut on va voir ça ensemble que c'est ça peut être très vite rentabilisé ensuite elle possède que deux deux capacités actives je vous les ai mis juste en dessous c'est un boeuf elle possède un focus donc c'est les premiers gros les premiers gros boeufs qu'on avait avant c'est à dire un magie psy de 40% pendant trois tours à tous les alliés donc ça clairement c'est dépassé maintenant on a mieux il ya soleil enchante qui fait beaucoup mieux et puis après ainsi de suite après vous avez pour parler que des persos en dessous de cinq étoiles après vous avez plein d'autres persos qui font du 45% au moins mais après si vous êtes déjà dans les cinq étoiles si vous avez roy ramza ou alors une lunera ça monte très vite donc voilà ce niveau là par contre elle possède un dual black magique donc à pouvoir lancer deux attaques magie noire pendant en un tour donc c'est vraiment pas mal ça permet de faire deux castes et par contre n'oubliez pas que là c'est pas une ambidextrin c'est un dual cast pour les magies noires donc ça va utiliser deux fois la lmp donc c'est pour ça que déjà on n'est pas trop mal avec ce personnage là parce que à la 200 mp de base et si on compte les passifs donc si on compte que les passifs elle obtient l'arrivée à 260 mp et si on compte les pots elle arrive à 344 mp plus les passifs bien sûr pour plus passifs bien sûr sans compter d'équipement qu'on peut lui mettre dessus si vous lui mettez sa tm vous avez 20% encore au dessus donc forcément ça va monter assez vite et du coup vous allez avoir un perso qui se gère tout seul surtout si après vous avez une batterie à mana juste à côté vous allez pouvoir caster sans problème donc on va passer maintenant à ces magie bleu noir c'est justement ce qui nous intéresse donc niveau magie noire elle possède des sorts élémentaires donc excusez moi pour les clics un sourire mon micro il les détecte un peu trop du coup elle possède des dégâts des attaques magie noire élémentaire elle en possède un de foudre qui va faire du c'est le foudre x qui fait du 180% en aoe dégâts magiques foudre elle possède un ox du coup là c'est dégâts magiques eaux 180% en aoe très bien elle possède un poison qui permet de faire du 120% en dégâts magiques ténèbres sur un ennemi avec 15% de chance de l'empoisonner donc pourquoi pas ça permet toujours de remplir des petites missions donc ça peut être top elle a aussi un instant de chaos donc sur un ennemi donc c'est mort le sort mort qui va avoir 30% de chance de tuer un ennemi donc bien sûr ça compte que sur les monstres de base les boss le plus souvent sont immunes si un boss n'est pas ému il est trop facile hein faut pas se cacher enfin faut pas se mentir plutôt du coup voilà déjà ça fait un petit truc qui peut être utile en arène ça marche pas j'avais dit en arène ça marche pas mais contre des petits monstres pourquoi pas ça peut être très utile même si je m'en suis jamais servi à côté de ça elle possède flair donc flair c'est un dégâts de feu magique qui fait du 230% en 1 hit sur un ennemi et qui va la retirer la résistance haut donc ça c'est flair il est comme ça il fait des dégâts de dégâts de feu et il retient il débuffe la résistance haut donc moins 30% de résistance haut pendant trois tours à un ennemi c'est pas ouf elle a son counter qui fait mieux mais si vous avez pas mieux après il y a d'autres personnages qui font aussi bien enfin qui font mieux qui font moins 50% mais si vous avez pas mieux vous pouvez commencer si vous voulez taper haut vous pouvez commencer par balancer ça pour dégâts de 30% au premier tour par exemple après si jamais il y a une attaque magique ou physique qui passe et que son counter proc là il y aura le moins 100% qui sera directement plus rentable elle possède un haut max donc là c'est là que ça commence à être intéressant parce que du coup c'est en dps physique enfin un magique finisher là c'est un haut max c'est à dire que c'est un sort qui fait des dégâts magiques haut 200% et quand il est utilisé à la suite ça veut dire qu'il va se stacker donc c'est maximum 4 fois et à chaque fois à chaque action supplémentaire enfin à chaque fois que vous le lancez à la suite il augmente 200 donc le premier coup fera du 200% le deuxième fera du 300% euh 3 non premier 200% deuxième 300% troisième 400% quatrième euh 500% et euh cinquième ça fera du 600% et c'est au max qu'on peut monter donc ça fera du 600% maximum sur tous les ennemis ce qui est bien c'est que du coup c'est de la magie noire ça veut dire qu'on peut le dual caster et ça veut dire qu'en un tour on atteint déjà le 300% donc au tour 2 on atteindra le 500% et au tour euh au tour 3 et ben tiens on atteindra le 600% x2 parce que du coup il sera déjà stacké donc là déjà on va pouvoir faire de bons dégâts ou en tout cas euh 600% x2 ça fait du 1200% si vous le calez bien dans une grande chaîne qui est assez longue les hits peuvent se taper euh peuvent partir dans tous les deux donc pourquoi pas ça peut servir de finish haut donc en plus si elle bénéficie euh de de la résistance enfin du debuff de la résistance haut donc le moins 100% on peut partir sur du euh 1200 x2 donc du 2400 euh 2400 en un tour ce qui est vraiment pas mal après vous avez donc euh l'un autre sort c'est le foudre max donc c'est exactement la même chose sauf que là c'est l'élément foudre et là par contre elle a pas de counter qui debuff la foudre donc il faudra un autre perso qui puisse debuff quasiment 100% enfin 100% oui quasiment 100% de résistance à foudre elle possède la même chose avec le feu donc là pareil feu et elle possède la même chose avec les dégâts glace donc glace max qui va faire là pareil un 200% en plus si vous le lancez 4 fois à la suite vous pouvez atteindre un 600% en AOE donc ça dépend vraiment si le boss il craint déjà un élément ou si vous voulez jouer avec son counter il faudra mieux jouer avec l'attaque haut ensuite elle possède un autre sort qui là c'est l'un des nouveaux sorts je crois qu'il y a aucun perso qui a ce sort là elle a un sort donc qui va faire de la chaine qui va pouvoir chainer en tout cas déjà avec elle même donc ça fait des dégâts magiques haut 250% en AOE 12 hits donc on va voir les frames ensemble après et ça va debuff comme flare ça va debuff l'inverse donc là ça va être enfin l'élément inverse donc là ça va retirer 50% de résistance foudre pendant 3 tours à tous les ennemis donc là si vous voulez balancer ça vous pouvez après jouer avec le foudre max mais c'est pas très rentable parce que enfin même si vous allez pouvoir caler quand même 2 coups à 600% enfin même pas 2 coups vous pouvez très bien faire dual cast balancer un flood puis un foudre max comme ça ça profite déjà du debuff foudre et comme ça vous commencez à stacker et avant que le debuff sortir vous avez quand même la possibilité de claquer quelques 600% sur le debuff qui peut être pas mal après c'est un debuff de 50% c'est pas aussi optique que celui de 100% parce que du coup Flood va pouvoir taper sur le moins 100% donc si vous tapez sur le moins 100% vous avez un 500% en AOE 12 hits donc ça veut dire que c'est un magie noire donc on peut le lancer 2 fois donc ça ferait un 1000% en 12 hits enfin en 12 hits x 2 donc si vous avez un autre une autre lulu en ami vous pouvez faire une bonne chain de d'au moins 47 47 combos oui il faut trouver la bonne synergie pour le lancer c'est un combo enfin c'est un multi-hit qui va avoir un pattern de 12 frames d'écart entre chaque donc c'est un peu comme Tornade etc donc Tornade pour Chantoto ou Barbaricia mais le problème c'est que contrairement alors si je regarde ma page de mon site le Tornade commence à la 80ème frame pour le premier hit après c'est espacé de 12 frames à chaque fois que là on commence beaucoup plus tard on commence à la 133ème frame et après on tape tous les 12 frames donc ça risque de mettre un sacré décalage donc pourquoi pas après c'est vraiment pas mal avec elle même parce que son dégât si vous voulez dans les 12 hits vraiment le gros du dégât va se faire à la fin au dernier hit et son 12ème ça va faire 12% de dégâts total donc si on le fait avec elle même on va pouvoir faire des combos élémentaires donc ça va monter assez rapidement le stack de multiplicateur combo donc son 12ème hit va quand même profiter de ça, de la synergie et faire beaucoup plus de dégâts donc avec elle même on peut rentabiliser quand même ses dégâts qu'elle va faire en plus de ça avec le debuff élémentaire de moins 100% en counter ça peut être intéressant donc à condition d'avoir un ami qui puisse qui puisse chaine avec la vôtre ce perso est vraiment pas mal après son counter est vraiment très puissant surtout si vous... enfin uniquement si vous jouez avec des attaques hauts en tout cas sur des boss qui vont craindre l'eau ça va être très puissant vous avez quand même un perso qui peut chaine avec elle même je me rappelle pas... je sais pas j'ai peut-être oublié une unité qui peut faire aussi du 12 hits 12 frames en commençant à 133 environ après il y a peut-être des synergies il faut voir par rapport au déplacement des unités etc j'ai pas tout en tête mais voilà déjà on peut avoir un perso ça peut chaine ça peut être du même format que Chantoto ou Barbaricia c'est exactement le même format donc ça peut être très utile si vous avez la vôtre plus celle d'un allié ça peut être très bien surtout vu que c'est en AOE ça peut être très bien... je dis peut-être une bêtise je m'en rappelle plus c'est une marble et une résistance à l'eau je crois qu'il y a une résistance à l'eau enfin bref ça peut servir sur des boss comme ça sur la lune de sang ça va être pas très utile parce que là ça tape haut vous pouvez très bien jouer avec ça et après switcher sur un feu max ou un truc comme ça pour pouvoir tuer le squelette qui sera résistant justement à l'eau mais voilà sur des boss où il faut faire de l'AOE ça peut vraiment être pas mal comme perso surtout avec le debuff de résistance ça peut être très bien donc on a un bon petit sort d'AOE on a des sorts de finish enfin des sorts de chaine et des sorts de finish le perso peut servir au 2 et je trouve que niveau stat elle couvre... enfin qu'elle est pas mal niveau stat elle couvre plusieurs éléments donc ça reste un très bon DPS DPS magique après on voit vraiment qu'elle a une opti pour le DPS élémentaire EO mais ça reste quand même très bien sa limite burst est neutre donc pourquoi pas en tout cas c'est une très bonne synergie avec Tidus par exemple vu que Tidus va taper EO le debuff proc mais voilà une très bonne unité je sais pas ce que vous pensez du personnage n'hésitez pas à marquer un commentaire ce que vous en pensez le petit pouce bleu aussi qui fait plaisir et abonnez-vous ou passez aussi sur le Discord afin de discuter de tous ces persos voilà voilà je vous dis à la prochaine en tout cas et amusez-vous bien à poule allez ciao et à bientôt